Nous attendons déjà d'être officiellement saisis, donc on notifie au moins la plainte et qu'on sache de quoi il s'agit. Dans ce panoplie de greffes, associations de malfaiteurs ou je ne sais quoi, je crois que s'il y a un malfaiteur, il faut les chercher de l'autre côté plutôt. Mais on attend surtout d'avoir la notification, ils nous apprécieront. Vous savez, ce monsieur n'aurait même pas dû avoir voix au chapitre dans ce pays. Je crois que ce pays-là, nous avons perdu la dignité et c'est parce que nos autorités politiques ne nous font pas respecter. Je crois savoir, en tout cas de certaines publications, que ce monsieur a un passé sulfureux, a été plusieurs fois épinglé pour des faits de corruption et de drogue. Certains médias l'ont écrit. Et voilà un monsieur comme ça, complètement inculte, qui ne comprend même pas ce qu'est un État, parce qu'il a des milliards dont on ne connaît même pas la provenance. On va l'amener, on le dépoussière. Ce qu'eux, ils n'osent pas faire, parce qu'ils avaient promis de déposer des plaintes. Alussal avait dit qu'il va faire une plainte, après il dit que son frère lui a dit de ne pas le faire. Tous les autres. Et subitement, on nous sort quelqu'un qui a été épinglé partout, qui débarque ici, insulté nos autorités publiques. C'est inadmissible. Ce qu'il a dit ici, aucun homme d'affaires n'oseraient le dire en Roumanie chez lui. TDT, un ministre d'État, de je ne sais pas, fils à papa. Si c'est le cas, c'est notre affaire, nous, Sénégalais. Ce n'est pas à un étranger de venir nous dire ces questions-là. Donc ce monsieur-là est particulièrement incorrect, je dirais même mal éduqué. Et il débarque au Sénégal, il fricote avec nos autorités. On lui signe des contrats, on ne sait pas dans quelles conditions. Et il se permet d'insulter tout le monde. Donc moi, c'est ce que je retiens de cette sortie-là. Après, il y a eu des révélations assez intéressantes d'ailleurs. Je crois que monsieur le Premier ministre Mohamed Abdelhajoun, qui s'est défini comme un ingénieur en pétrole maintenant, et dans son CV, il est informaticien que je sache, il est temps qu'il sorte s'adresser au peuple. Parce que tout ce qu'il avait dit a été démenti par Franck Timis. Il avait dit que la transaction entre Petro Timis et Timis s'est faite gratuitement. Et Franck Timis nous dit que ça s'est fait avec... D'abord, il a repris l'engagement d'investir de Timis, qu'il a porté lui-même à 100 millions de dollars, 275 millions de dollars. Il nous a dit ensuite qu'il a repris la garantie et enfin qu'il a versé 10 millions, dont 2 millions de dollars, dont 2 millions 500 cash, et l'équivalent de 8% en action que Petro Timis détient sur Timis. Ça, ça a démenti le Premier ministre. Un Premier ministre qui se met devant le peuple, qui raconte des contrôlités, il doit revenir se justifier devant le peuple, s'y respecter le peuple. Donc voilà des gens qui ont tout fait pour harmoniser leur discours et à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche pour parler, il enfonce tout le monde. Moi, c'est ce que je retiens après la plainte. C'est anecdotique. Nous, tout ce qu'on a dit, on le maintient. Il y a eu dans ce dossier fraude fiscale, il y a eu dans ce dossier conflit d'intérêts. Parce que la présence d'Ali Hussal dans ce dossier ne se justifie que parce qu'il est le frère du Président de la République. Et il y a d'autres aveux. Ali Hussal, quand il était en relation d'affaires avec Franck Timis, il était encore fonctionnaire de l'État du Sénégal. Ce qui est interdit par la loi. Donc ça, c'est ces questions qui nous intéressent, nous. Ensuite, il y a d'autres questions sur lesquelles nous posons des questions. Il y a eu violation du code pétrolier dans ce dossier. Demandez au gouvernement, est-ce qu'il y a eu un rapport de l'IGE sur plainte de Toulouille Oil qui avait dit que les contrats signés par Abdel Aïat avaient violé le code pétrolier. Et pourquoi, malgré tout, le Président Makissal a signé les décrets ? Pourquoi, malgré tout, il a signé les décrets sur la base de contrats qui ont violé le code pétrolier ? Autre élément, nous posons simplement des questions sur ce plan-là. Est-ce qu'il n'y a même pas eu délit d'initié ? Est-ce qu'il n'y a pas eu délit d'initié ? Donc, c'est ces questions-là qui nous intéressent et que nous traiterons, nous, de manière beaucoup plus sérieuse que les sorties farfelues de quelqu'un qui se fait appeler avocat du peuple et qui n'est avocat du peuple.